Shalom, shalom, je suis la servante de l'Éternel. Mon nom de jeune fille c'est Kapongo Yiforo Anastasie, épouse Sonaro. Et ce jour, l'Éternel, on voudrait que je partage avec vous, mes bien-aimés du Seigneur, et s'inviter un servante de l'Éternel, ce témoignage, ce qu'il a fait pour moi. Et s'il l'a fait pour moi, ça veut dire qu'il peut aussi le faire pour vous. Et ce message aussi s'adresse, premièrement, aux autérités spirituelles, pour encadrer les prévues du Seigneur. Et deuxièmement, à nos bien-aimés qui sont encore au service du diable, d'accepter Jésus-Christ, et d'abandonner cette mauvaise vie, de renoncer aux propositions de Satan et des sentiments. Que la grâce du Seigneur soit avec nous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mais avant de commencer ce témoignage, je voudrais d'abord que nous lisions un passage dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 11 à 14. Alléluia, Alléluia, je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 22, verset 11 à 14. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élui. Voici ce message que l'Éternel nous donne, et ce message qui s'adresse à tous. Bien-aimé, dans le Seigneur, j'étais cette personne-là qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et voilà pourquoi, ce matin, j'ai décidé de vous rendre ce témoignage. Mais avant de vous parler de ma consécration, je voudrais d'abord vous rendre ce petit témoignage de cette petite visite que l'Éternel a bien voulu que je rende, que je vive l'enfer, et ensuite, la proposition de la mission que l'Éternel m'a confiée. Bien-aimé, c'était un jour comme tous les jours, et comme tout bon chrétien, ce jour-là, je me disais fatigué, et pour prier même, je ne voulais même pas, juste le temps de me coucher sur mon lit, et commencer par bénir le Seigneur. Mais le Saint-Esprit va m'ordonner de me lever du fléchi-genou et de commencer par adorer le Seigneur. J'ai insisté, mais finalement, j'ai cédé. Et je me suis levé, j'ai fléchi-genou, j'ai commencé par adorer le Seigneur. Et en adorant le Seigneur, je vais constater quelque chose. Je vais sentir mon âme sortir de ce corps, et je vais me retrouver dans un endroit très sombre, très noir, et j'entendais des pleurs, des gémissements par-ci, par-là, et une hauteur nauséabonde. Mais bien-aimé, ce que je voyais comme lumière, c'était une flamme de feu. C'était, si je voudrais le dire, une larve de feu comparable à, comment on l'appelle ça, à cette larve lorsque le volcan crache. Et ce feu est incomparable, c'est-à-dire d'un bout à un autre. Et c'est ce feu-là qui était la lumière de l'enfer. Donc j'étais en enfer. Mais bien-aimé, il y avait des pleurs partout. Il y avait plusieurs personnes qui se lamentaient. Et s'il y a un endroit où on n'a pas besoin même de te demander qu'est-ce que tu as fait, et qui va t'amener à la répentance, alors bien-aimé, c'est en enfer. En enfer, personne ne demande à son ami qu'est-ce qui t'a amené ici. Même si tu as oublié de te répenter sur terre, mais en enfer, tu vas te rappeler, tu vas te souvenir de tous les actes négatifs que tu as posés. Mes bien-aimés, il y avait à côté de moi deux personnes. Une première personne qui gémissait et qui tirait des conteneurs d'Elias, des billes de banque. Et cette personne avait porté une tenue vestimentaire déchiquetée. Cette personne avait l'amour de l'argent, les plaisirs de ce monde. et une deuxième personne qui tirait des conteneurs d'engins de luxe. Et cette personne aussi est en train de géminer. Et c'est ce travail que ces deux personnes devaient faire éternellement. Mes bien-aimés, ce n'est pas là pour ma préoccupation. Ce qui était ma préoccupation, c'était moi et ma personne. Pourquoi en enfer ? Moi qui croyais, je disais partout, dans tous les coins des rues, que si Jésus venait, je serais sauvé. Alors je dois comprendre ce jour-là que j'ai fait force aux autres. Mes bien-aimés, devant moi, l'éternel va faire apparaître un éclat plasma. Mes bien-aimés, c'est une grande télévision et il va commencer par me montrer depuis l'âge de la conscience tous les actes que j'ai posés. Les morceaux de craie que j'ai eus à voler en classe, les ardoises à voler, les injures envers les grandes personnes, le refus d'obéir aux parents. Bien-aimés, tout ce que j'ai posé comme acte et lorsque j'étais adolescente, ces pensées négatives, tout ce que j'ai faisais, les trichéries en classe, les écritures sur les cuisses, les tenues vestimentaires qu'on voulait par-ci, par-là, les calomnies, lorsqu'on parlait mal à des enseignants et les parents, la division un peu partout entre nous, les amis de l'école, jusqu'au secret, bien-aimés, que je sois mariée. Mais le Seigneur va me manquer tout et pour me dire que voici ce qui te condamne. Mais pile encore, lorsque l'étant devenu adulte, je vais commencer par empêcher plusieurs enfants de Dieu d'accepter Jésus-Christ à travers des propositions que je faisais à plusieurs enfants de Dieu. Et bien-aimés, parce que, déjà, étant bébé, mon père m'avait dédié aux puissances d'éthénèbre. Et voilà pourquoi j'avais tout ce comportement. mais étant enfant bien-aimé, j'étais habillée d'une manière désordonnée. J'avais des cheveux pointus comme des pointes sur la tête. Et il y avait des serpents qui entraient et qui sortaient. Il y avait des tours, quatre tours. Un tour au niveau du front, au-dessus des yeux. Un autre tour au niveau de la nuque. Un tour au niveau de l'oreille gauche. Un tour au niveau de l'oreille droite. Et de ces trous sortaient des serpents qui sortaient et qui entraient à tout moment. Et c'était terrible. Et je sentais des douleurs pas possibles. Et dans les cheveux, en plus, de ce que les cheveux étant pointus, alors bien-aimés, dans ces cheveux, il y avait des mille pattes. Il y avait des chéniers. Il y avait des scarabées. Il y avait toutes sortes de bétioles. Et ma langue était extrêmement grosse et extrêmement longue. Et derrière, cette langue était puyante. Et sur cette langue, il y avait des asticots. Nous aurons l'occasion de découvrir pourquoi j'étais revêtu de cette manière. Cette langue extrêmement longue avec des asticots là-dessus. Et j'avais porté une tenue blanche, mais très sale, déchiquetée, avec toutes sortes de fantaisies. Et je n'avais même pas porté des dessous. Bien-aimés, je n'avais pas porté des dessous. Et en plus de cela, mes pieds étaient gros, comme celui-même des pattes d'un éléphant. Des pieds qui étaient extrêmement gros, je ne pouvais même pas me déplacer. Et j'avais une chaîne, une grosse chaîne au cou. ces chaînes avec lesquelles nous avons l'habitude d'attacher nos chiens, les bergers allemands. Et cette chaîne qui était à mon cou et descendait au niveau de mon dos jusqu'à la taille, au niveau de la poitrine, jusqu'à la taille, à la hanche. Et cette même chaîne attachait les deux bras, les deux poignets, les deux mains. Cette chaîne descendait et aussi attachait les deux pieds. Et sur le pied droit, il y avait une plaque d'immatriculation. Et sur cette plaque d'immatriculation était inscrit « Rébellion et désobéissance ». À cause de la rébellion et de la désobéissance, j'étais conduit en enfer. Et sur la tenue vestimentaire, au dos, il était mentionné 666, la marque de la bête. Et bien, en plus de cela, figurez-vous que le cercle était extrêmement gros et extrêmement long et c'était douloureux. Je ne pouvais ni fermer la bouche, je ne pouvais pas aussi marcher convenablement. Et cela, le Seigneur va me montrer cela et je vais commencer par hurler, je vais commencer par pleurer lorsque j'ai commencé par sentir toutes ces douleurs. Et j'ai dit à l'Éternel que de m'accorder ne serait-ce qu'une petite chante si une minuscule soit telle que je vais réparer mon tort quel que soit le prix appuyé. Et c'est ainsi que j'ai vu une petite lumière et je continue encore à pleurer, à implorer la miséricorde divine. Et bien, c'est ainsi que je vais me retrouver devant un bureau. Et dans le bureau, il y avait une dame, une servante de Dieu qui priait et qui adressait cette prière à l'Éternel pour dire « Seigneur, je voudrais te dire merci de ce que tu as ramené de la mort à la vie, ta fille Anastasie. » Mais bien aimé, cette servante de Dieu priait pour moi. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai tout fait pour entrer en contact avec cette femme et quand je l'ai vue, je me suis présentée à elle. Elle m'a dit qu'elle ne me connaissait pas, qu'elle ne m'avait jamais vue et qu'elle ne se rappelait même pas d'avoir prié pour une Anastasie. Mais je l'ai simplement demandé « Est-ce que vous n'avez jamais prié pour les mystiques, pour les personnes de mauvaise vie ? » Elle dit « Si, qu'elle en a l'habitude. Je l'ai béni et je suis partie chez moi. » Et bien aimé, cette femme priait pour moi. Et j'étais devant son bureau et je l'observais quand elle pleurait devant le ténèbre. Elle pleurait et elle pleurait la miséricorde divine à ma faveur. Mais c'est en ce moment que je vais voir un ange de Dieu qui m'accompagnait et nous avions continué notre route. Et nous étions devant une grande maison et cette maison extrêmement belle. Et autour de cette maison, des fleurs extrêmement belles. Des fleurs qui respiraient la vie, des fleurs qui respiraient la joie, des fleurs qui étaient constamment en joie, des fleurs qui passaient leur temps à glorifier l'éternel des anges. Mais bien aimé, il y avait devant cette grande maison une autre servante de Dieu qui étant vêtue d'une manière décente et tenait dans sa main droite une clé, une grosse clé en or. Et quand nous sommes arrivés devant cette résidence et l'ange de Dieu va me dire que regarde, tu as vu cette maison et j'ai dit oui. Et l'ange de Dieu va me dire cette maison elle t'appartiendra si et selon si tu repars tout ce que tu as fait. C'est ta faute aussi aujourd'hui l'église est inclinée. C'est ta faute aussi aujourd'hui que plusieurs ne veulent pas vivre d'une manière décente. Va et repars tout ce que tu as fait. Et j'ai dit à l'ange mais personne ne voudra m'écouter. Personne ne me croira. Et il me dit va qu'on te coûte ou pas qu'on te croit ou non. Alors quant à toi tu dois réparer ton tort. Va et dis-leur la vérité. Mais bien aimé je n'avais ni soif je n'avais ni faim je n'avais ni chaud je n'avais ni froid. Et quand l'ange m'a demandé de revenir de reparler mon tort mais bien aimé je ne voulais pas je me disais que si je revenais et que je perdais cette maison et l'ange de Dieu va me dire va et j'ai dit non et lorsque j'insistais il va me dire dehors et quand il a dit dehors alors je vais me retrouver sur les marches des escaliers et j'étais en train de monter ces escaliers et je me disais intérieurement j'ai dit maintenant c'est fini personne ne dira que Anastasie est compliquée personne ne dira que Anastasie exagère je n'ai rien à dire à qui que ce soit et de la même quand je suis arrivé au balcon je regardais je voyais un homme un homme qui était mourant et ça fut unique quand il pleurait et la fille disait à son père papa réponds-toi réponds-toi mais je ne sais pas si ta repentance a été sincère si elle a été complète ou si elle a été profonde je ne sais pas si papa si tu t'es répandu véritablement je ne sais pas si tu es sauvé car je me fais du souci pour toi mais bien aimé à peine la fille a dû cela alors le père qui était arrêté entre l'ange et moi le père va répondre et dire à sa fille ma fille tu ne peux pas m'entendre mais je suis sauvé car ma répentance a été complète ma répentance a été sincère ma répentance a été profonde je suis sauvé je suis sauvé mais moi je me lamente pour toi mais bien aimé c'était pas ça aussi mon problème mon problème il y avait une tenue vestimentaire tu étais collé au mur face de moi une robe blanche couleur neige sans couture et c'est cette robe que je voulais porter et lorsque je partais touchée à cette robe l'ange de l'éternel va me dire ne la touche pas et j'ai dit mais c'est ma robe et l'ange va dire oui c'est ta robe si tu la mérites mais ne la touche pas et bien aimé j'ai dit à l'ange que c'est ma robe et l'ange va répéter va et repas ton tort repas ce que tu as fait c'est à cause de toi que l'église est inclinée et bien aimé quand j'insistais pour dire non que je ne veux pas y aller et l'ange va encore ordonner il va me dire dehors et quand l'ange a dit dehors alors cette fois-ci je vais me retrouver sur la poudre d'or le sable du ciel qui est de la poudre d'or et bien aimé il y avait deux rangs deux rangs des anges et les anges avaient toutes sortes d'appareils de musique ils avaient tout des trompètes des guitares ils avaient tout tout ce que nous appelons appareils de musique et les anges vont commencer par chanter un cantique ce cantique que nous avons l'habitude de chanter ici mais la manière dont les anges ont chanté ce cantique n'a rien à voir avec la manière dont ce cantique est chanté sur la terre c'est ce cantique qui dit que je m'en allais dans le silence je m'en allais dans le silence je m'en allais sans aucun guide bien aimé c'est ce cantique là que les anges de Dieu chantaient et je marchais sur du sable qui est de la poudre d'or le sable du paradis et je vais me retrouver finalement dans cette grande résidence toujours accompagnée de cet ange et lorsque nous étions dans cette grande résidence je vais constater que les anges se déplaçaient d'une manière ordonnée les anges d'une beauté indécritive d'une beauté incomparable bien aimée les anges toujours souriant et d'une rapidité extrême les anges de Dieu venaient prendre les supplications des enfants de Dieu qui partaient traiter dans le laboratoire de l'éternel et ils revenaient avec l'exaucement mais bien aimée lorsque nous étions dans cette maison j'ai vu un éminent serviteur de Dieu qui est venu et qui s'est adressé aux anges qui étaient avec moi et il va leur poser cette question est-ce que vous avez confectionné sa paix des choussettes et les anges vont dire non et de qu'est-ce que vous attendez confectionner lui sa paix des choussettes et c'est ainsi qu'un ange de Dieu est venu sortir d'une salle et l'ange est venu avec un mètre tailleur il va me demander de soulever le pied gauche j'ai soulevé il a pris la mesure il a demandé de soulever le pied droit je n'ai pas senti la peau des anges me toucher et à peine il a pris la mesure et il va me tendre à paix des choussettes et quand je voulais prendre la paix des choussettes et l'ange qui était à côté de moi a dit non ne la touche pas et il va accrocher la paix des choussettes sur le mur à côté de la robe blanche et l'ange qui m'accompagnait va me dire tu vois Anastasie cette robe cette paix des choussettes cette maison tout ça pour toi et ces anges à ta disposition si et seulement si tu répars ton tort et si tu mérites tout cela alors tout en partie le bien-aimé l'ange va me dire va et dis à mon peuple que ce que tu avais dit au départ tu avais menti va et rectifie j'ai dit non que personne n'osera me croire il dit va j'ai dit non et l'ange de Dieu a crié il a dit dehors vas-y et quand il a dit dehors le vent qui est sorti de sa bouche m'a propulsé et je vais entrer dans mon corps et quand j'ai ouvert les yeux j'ai constaté que j'avais génie fléchie et que je venais de vivre cette expérience je commençais par pleurer moi moi qui croyais que si Jésus Christ venait je serais sauvé je croyais que tout ce que je faisais était bon et bien aimé voici ce qui va me motiver à rendre témoignage ce qui va me motiver à dire ce que j'ai fait je n'ai pas dit ce que quelqu'un d'autre a fait je n'ai pas dit ce que un frère a fait ou ce que une seule a fait ça c'est pas ça mon problème mon problème c'est ce que moi même j'ai fait l'exact que j'ai posé la manière j'ai sémé le désordre dans la vie des uns et des autres et c'est ce témoignage que je vais vous relater mais bien aimé je voudrais te dire que ce que tu veux tu prends ce que tu veux tu laisses mais au moins tu seras avec toi et ton sang ne sera plus humain que le Seigneur nous bénisse je voudrais bien aimer que nous misions un passage dans le livre d'Ecclesiastes le chapitre 7 le verset 29 Ecclesiastes chapitre 7 le verset 29 Ecclesiastes chapitre 7 verset 29 Ecclesiastes verset 29 j'ai eu la parole de Dieu seulement voici ce que j'ai trouvé c'est que Dieu a fait les hommes droits mais ils ont cherché beaucoup de détours Amen 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 Bien aimé la Bible nous dit que Dieu nous a créé droits mais nous avons cherché beaucoup de détours Dieu a créé mon père ma mère droits mais ils ont cherché beaucoup de détours Dieu m'a créé droits et j'ai cherché beaucoup de détours Bien aimé je voudrais vous parler de mon initiation dans le spiritisme et je vais vous parler de ma consécration mon père feu tapongo innocent était un musicrissime mes bien aimés et cet homme qui était l'un des patrons à l'époque de la Rose-Croix ici en Côte d'Ivoire cet homme-là travaillait d'arrache-pied pour le monde des ténèbres et mon père qui avait marié ma mère mon père à l'époque était un homme aisé il était assis financièrement parce qu'il travaillait et je voudrais aussi vous dire que mon initiation ma consécration dans le monde des ténèbres a commencé à y amener parce que bien aimé mon père à l'époque était une autorité et il travaillait dans la ville d'un boisseau donc bien aimé mon père qui étant un Jésus-Christien tuait tous les enfants qui naissaient de ma mère ma mère qui mettait les enfants au monde et quand ces enfants étaient des garçons des enfants mal ces enfants mouraient et arrivé à un certain moment mes parents avaient décidé de se séparer et c'est ainsi que ma mère va constater qu'elle était enceinte et elle va dire à mon père qu'elle est enceinte qu'elle ne veut plus partir dans sa famille alors le diable va donner l'ordre Satan va donner l'ordre à mon père de maltraiter ma mère et mon père battait ma mère à tout moment parce qu'il avait pour mission de s'aimer dans ce foetus que j'étais la colère la haine la vengeance bien aimé le diable se nourrit de la colère il se nourrit de la vengeance et c'est ainsi que ma mère était maltraitée ma mère était prouvée de nourriture elle se nourrissait de fèbres et de cacaouille ma mère ne mangeait pas ma mère passait son temps à dormir sous le cacaouille elle était maltraitée et mon père et son organisation secrète vont décider vont planifier quelque chose contre ma personne ils ont décidé de changer le sexe de cet enfant et selon le programme on les calcule je devais naître un garçon et je devais naître dans le mois de mars c'est à dire le mois de programmation le monde les ténèbres s'organise dans le mois de mars et fait des programmes par rapport à l'année donc mon père avait décidé que je naisse dans le mois de mars et que je naisse un garçon mais contre toute attente je vais naître une fille et je vais naître dans le mois d'avril et lorsque mon père a appris que je suis né et que c'était une fille alors mon père était découragé mon père a abandonné ma mère et après il va se ressaisir et il va encore exploiter le plan B le plan A était que je sois un garçon et le plan B étant une fille qu'est-ce que mon père va faire alors bien aimé tante je suis né mon père lorsque j'avais trois mois va me prendre et va m'amener dans les loges de la rose roi dans les loges de Satanus et à cet âge là mon père va me marier à Satan et à ses démons et j'étais devenue l'épouse de Satanus la femme de Satan mais bien aimé ayant devenu l'épouse de Satanus j'avais une mission c'était de détruire de détruire sans pitié de détruire sans cesse et d'amener des enfants de Dieu à la rébellion et à la désobéissance à l'outrance et bien aimé étant devenue la femme de Satan alors j'avais devenue une autorité démoniaque bien sûr ils ont eu à faire certaines pratiques en me donnant le sang humain à consommer en prononçant des paroles et quant à toi sur ma personne en m'emmenant à glorifier le diable quand bien même j'étais encore un bébé et c'est ainsi que j'étais devenue une reine la reine de la séduction la fille de la reine du ciel j'étais aussi en tant qu'autorité démoniaque la fille de la pluie j'étais aussi l'épouse du serpent mystique j'étais aussi l'épouse des esprits des morts et bien aimé en plus de tout cela le monde des ténèbres va s'organiser et sur le plan de la sorcellerie à chaque siècle il y a un homme qui était choisi dans ma région et voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que moi je ne viens pas de la région de l'embole mais je viens de la région de Katsula parce que quand on parle de l'embole on parle de l'ue de la sorcellerie et il y a cette plateforme qui est là-bas qui ne ressemble à rien mais qu'on appelle l'embole et c'est là tous les sorcelles du monde entier se retrouvent alors bien aimé par rapport à ce siècle-ci j'avais été choisie ils ont dit c'est vrai que c'est une femme mais elle a le caractère d'un homme et c'est moi qu'ils avaient choisi et qu'ils avaient été organisée comme reine dans le monde des ténèbres sur le plan de la sorcellerie et j'avais aussi à ma disposition très oporaux et incommiens et j'étais la première responsable de tous les traduits praticiens je voudrais aussi attirer l'attention de nos bien-aimés frères qui aiment s'aventurer vers les traduits praticiens ou bien même vers ceux-mêmes qu'ils appellent les guérisseurs et faites-en très attention attention danger et bien aimé j'avais cette mission-là pour détruire les enfants de Dieu à travers tous ces pratiques donc étant devenus l'épouse des esprits des morts je vais travailler avec les esprits des morts et j'aurai l'occasion de vous parler des esprits des morts mais sachez simplement que lorsque mon père voyant que ma vie physiquement était menacée parce que la famille selon la tradition de Tabana lorsque tu mets un enfant au monde si tu avais l'habitude de perdre les enfants alors cet enfant qui naissait tu devais faire élever cet enfant faire adopter cet enfant par une femme qui n'a jamais enfanté et c'est ainsi que moi j'ai été adopté par une famille malienne et mon père à l'époque étant une autorité à Boissot c'était facile pour lui de faire passer cette famille par le Ghana et de les envoyer jusqu'au Mali et c'est ainsi que je vais passer une partie de mon enfance au Mali ma mère adoptive venant de Motti mon père adoptive venant de Segu mes bien-aimés le temps que j'ai passé au Mali et là-bas encore ma famille adoptive mes grands-parents adoptive vont aussi m'initier à certaines pratiques et le grand-père paternel puisque lui étant de la lignée des lions parce que c'est la famille Djar c'est-à-dire la lignée des lions alors lui aussi il va faire des mixus qu'il va mettre dans son bouilloire et le grand-père maternel aussi qui étant de la lignée des chasseurs alors lui aussi va faire des mixus donc bien-aimés je ne me lavais pas avec l'eau ordinaire et c'est seulement avec ces deux bouilloires ces petites quantités d'eau qu'on frottait sur moi chaque matin tôt le matin et bien-aimés nous dormions sous les tentes parce que étant des bergers et nous des pêchers on ne dormait pas dans les villages mais sous les tentes et bien-aimés c'est ainsi que mes parents adoptifs vont dire que j'ai des génies qui me contrôlent alors que je suis très dangereuse qu'il faut atténuer il faut apaiser mon coeur donc il faut faire ces mixus et me laver avec et il y avait à ma taille toutes sortes de briques à braque des animaux qu'ils avaient fait qu'ils avaient attaché des amulettes à ma taille au poignet et mes cheveux aussi n'avaient pas la même dimension tantôt les cheveux étaient rasés autour et j'avais des touches de cheveux au milieu de la tête et après quand les cheveux repoussaient c'était des touffes au niveau du front et les autres étaient rasés ainsi de suite donc bien aimé c'est comme ça j'étais ou a fait à tout moment et durant toutes ces années que j'ai passé au Mali je vais apprendre les écritures couraniques mais pas en profondeur parce que je le peux la femme a juste le temps d'apprendre l'école couranique ses écritures pour pouvoir prier mais pour ne pas aller davantage pour ne pas avoir d'autres connaissances donc c'était juste pour apprendre et à savoir prier et c'est lorsque j'ai eu mes 8 ans que ma famille adoptive va venir en Côte d'Ivoire je n'avais pas entièrement les 8 ans j'avais 7 ans passé que ma famille adoptive va venir en Côte d'Ivoire et ma famille adoptive va me remettre à ma famille biologique mais moi je ne savais pas que j'avais des parents biologiques et je croyais que j'étais une malienne et bien aimé le jour que ma famille adopte ma réunie à ma famille biologique alors mon père va organiser mon anniversaire de naissance attention à ceux qui aiment fêter les anniversaires dans le jeu bien aimé mon anniversaire de naissance et ce jour-là mon père va inviter plusieurs personnes et j'étais la seule d'ailleurs qui bénéficiait de cette fête j'étais la seule parce que tout simplement je travaillais avec mon père et je voudrais vous dire une chose mon père qui m'avait introduit dans le satanisme dans le mysticisme était devenu mon subatême moi j'étais sa patronne je le contrôlais je le dirigeais j'étais son chef il ne pouvait pas prendre des décisions sans ma personne alors bien aimé mon père va fêter mon anniversaire il va inviter les autres satanistes les autres roséchristiens qui vont venir et il va surtout inviter les esprits du mort mais bien aimé tout le monde était présent ce jour-là vous allez constater que pendant des cérémonies que ce soit quelle que soit la cérémonie il y a plus de personnes que de places que d'invités prévues c'est vrai qu'il y a des personnes que nous connaissons mais très souvent le monde des ténèbres aussi se déportent ses lieux et il peut prendre une enveloppe charnelle il peut prendre une enveloppe une apparence d'une personne que vous connaissez déjà mais il faut être un enfant de Dieu pour pouvoir discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas donc bien aimé ce jour-là plusieurs personnes étaient présentes les démons étaient présents les hommes étaient présents et l'anniversaire a eu lieu et c'est ainsi que mon père va me présenter pour dire que voici ma fille qui a passé plus de 7 ans au Mali et ma fille est venue en Côte d'Ivoire et après l'anniversaire tout le monde va rentrer et nous étions assis dehors ma mère est rentrée s'écoucher avec mes frères et soeurs et j'étais seule avec mon père et c'est ainsi que mon père va me prendre et il va me déposer sur ses jambes et il va me dire Anastasie tu sais parmi tous mes enfants tu es la seule que j'aime tu es celle-là qui nous coûte très cher parce que tu n'es pas une enfant comme les autres tu es totalement différent des autres enfants et donc je voudrais te dire une chose si tu vois certaines choses ne dis à personne ce que tu vois ne révélera personne en notre enceinte est-ce que tu as bien compris j'ai dit oui papa j'ai bien compris et il dit c'est toi et moi et nous devons nous parler à travers les yeux et bien aimé mon père va me donner ce conseil et après mon père va tracer un cercle sur le son des images des figures et il va me dire tu as vu toutes ces images j'ai dit j'ai regardé et j'ai tout enregistré à travers les yeux il va me dire que toutes les fois que tu auras envie de voir une personne décider alors tu vas faire ces images et tu vas prononcer le nom de cette personne trois fois et cette personne va t'apparaître sous la forme d'un animal c'est à dire l'animal qui caractérise cette personne et j'ai dit ok et j'ai dit papa je voudrais essayer il dit y'a pas de problème et c'est ainsi que mon père va me demander de prononcer le nom d'une personne que je veux voir et j'ai dit papa que je ne connais pas ta mère je veux voir ta mère et j'ai prononcé le nom de ma grande mère trois fois et quand j'ai prononcé ce nom alors elle va se présenter à nous sous la forme d'un chat d'un scolopandre du moins elle va se présenter à nous sous la forme d'un scolopandre et quand cet animal s'est présenté à nous alors cet animal va entrer en moi et c'est depuis ce temps qu'il y a eu le mariage entre les esprits de mort et moi et mon père va me dire tu as vu désormais tu es marié pour ces esprits de mort bien aimé il fut vu que mon père ne dormait pas à la maison mon père ne dormait pas à la maison lorsqu'il faisait nuit mon père m'appelait et me disait Anastasie toi tu restes à la maison pour recevoir à nos étrangers moi je vais à la maison donc nous avions deux maisons mon père dormait dans les cimetières il dormait dans des cercueils il dormait sur les tombes et moi j'attendais les esprits de mort ces démons là qui venaient à la maison et bien aimé il y a plusieurs personnes même aussi quelqu'un devait mourir déjà je le savais et puis j'ai aidé certaines personnes à mourir et voici un peu bien aimé comment je suis devenue comment je suis devenue l'épouse des esprits de mort et étant aussi la fille de la reine du ciel je m'énavais avec mes parents je voyais les musulter et bien aimé et c'est ainsi que je vais devenir la reine de la séduction je voudrais aussi attirer l'attention des parents qui aiment se laver avec leurs enfants qui présentent leur nudité à leurs enfants c'est une reine c'est un roi de la séduction que tu es en train de former lentement mais surhumain j'étais aussi l'épouse du serpent mystique du serpent ancien et bien aimé à cause de ce que mon père étant bien aimé un rôsus christien ils avaient l'habitude de m'injurer lorsque j'étais enfant mes parents m'appelaient toujours serpent les injures qu'ils aimaient quand ils étaient contents mon petit serpent quand ils étaient fâchés la vie paie donc c'est le nom qu'ils me donnaient et bien aimé j'ai fini par accepter ce nom et puis j'étais devenue l'épouse du serpent mystique et aussi à travers ma fondation la fille de la pluie bien aimé tout simplement du côté de mon père il y a cet esprit là j'ai une tante qui présentement est encore en vie et elle continue ce travail j'étais la fille de la pluie lorsqu'il y avait une cérémonie j'avais permission d'envoyer la pluie pour empêcher le bon déroulement de cette cérémonie que ce soit des mariages que ce soit des funérailles peu importe et si au niveau du village les gens ne voulaient pas de pluie alors ces personnes venaient nous voir avec un présent que ce soit un poulet un cabri un mouton selon nos bons vouloirs et nous donner quelque chose et c'est ainsi qu'on empêchait que la pluie ne tombe mais bien aimé mais tous ces différents mauvais dons que j'avais en plus autorité démoniaque il y avait une seule mission la mission que le diable m'a leur confiée était de détruire l'église de Jésus Christ qui était de détruire l'église de Jésus Christ c'est vrai que plusieurs diront mais le Dieu a l'ordre dans tout ça le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice mais le diable Satan est légaliste mais bien aimé moi j'étais une accusatrice j'utilisais les passages bibliques pour accuser les enfants du Dieu les enfants du Dieu n'aiment pas lire la Bible ils n'aiment pas lire la Bible alors qu'ils doivent lire la Bible connaître la Bible ou condamner Satan et ses démons mais les enfants du Dieu ne le font pas mais bien aimé j'utilisais des passages bibliques pour accuser les enfants du Dieu devant Dieu je prenais toujours Dieu au mot alors que les enfants des dieux eux-mêmes ne savent pas prendre Dieu au mot je prenais toujours Dieu au mot et je rappelais à l'Éternel les Saintes Écritures ce que lui-même il a dit dans sa parole pour dire voici ce que tu as dit nous allons lire un passage dans le livre de Jérémie Jérémie le chapitre 6 le verset 19 et un autre passage dans le livre de Pierre 2 Pierre 2 le chapitre le verset 19 à 22 Jérémie chapitre 6 le verset 19 un passage parmi tant d'autres que j'utilisais Alléluia Jérémie 6 verset 19 Jérémie la parole de Dieu avec respect écoute t'es voici je fais venir si ce peu le malheur fruit de ces pensées car ils n'ont point été attentifs à mes paroles et ont maîtrisé ma loi voici un passage que j'utilisais parmi tant d'autres pour accuser les enfants de Dieu écoute t'es donc bien aimé j'ai rappelé à l'éternel en disant mais regarde celui-là même qui prétend être ton serviteur ta servant mais regarde il n'a point écouté ta parole il n'est pas attentif à tes ordonnances à tes préceptes à ton appel il n'est pas attentif mais voilà pourquoi le malheur doit s'abattre sur lui et sur sa maison le deuxième verset le deuxième oui 2 pierre 2 2 pierre 2 chapitre le verset 19 à 22 2 pierre 2 19 à 22 2 pierre 2 19 à 22 ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui en effet si après s'être retiré des souillus du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus Christ ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus leur dernière condition est pire que la première car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de s'y détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné il leur est arrivé ce que dit un prophète un proverbe vrai le chien s'est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie s'est lavée et la truie s'est la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier donc bien aimé voici encore un autre passage ce même qui annonce Jésus Christ ce que j'utilisais aussi comme un autre passage pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu j'avais pour mission des maîtres de transposer le monde dans l'église à travers des pratiques abominables des pratiques pérvères à travers une vie désordonnée à travers la rébellion la désobéissance j'étais une accusatrice et j'accusais les enfants de Dieu devant Dieu mes bien aimés j'utilisais tous les différents ministères tous les différents ministères j'utilisais les enfants de Dieu pour me servir j'utilisais tous les ministères lorsque le ministère chargé de l'adoration et de la louange entrait dans les églises ou bien le ministère chargé de la délivrance ou bien le ministère chargé de l'encadrement mais bien aimé les enfants de Dieu qui n'ont pas une vie de prière je voudrais aussi attirer votre attention bien aimé toutes les fois que vous avez une personne inconnue en face de vous la première des choses c'est de prier d'abord avec cette personne c'est de prier avec cette personne et lorsque vous devez vous déplacer vous devez aussi prier lorsque vous arrivez dans la maison de Dieu vous devez prier lorsqu'il y avait des programmes ou des cultes moi j'envoyais des émissaires j'envoyais des agents premièrement par voie invisible pour tester pour peser la capacité spirituelle des enfants de Dieu des serviteurs de l'éternel et lorsque je voyais que ces derniers étaient assis spirituellement alors j'utilisais le plan B et direction l'église mais lorsqu'on arrive devant l'église et qu'on constate que les enfants de Dieu sont en prière et que ceux-même qui sont chargés de l'ordre et de comment on appelle ça les services d'ordre le ministère chargé de l'ordre que si ce ministère est connecté au Seigneur alors ce sont des anges qui étaient postés devant les différents portes et on ne pouvait pas y entrer alors on était obligé de se retourner et aller prendre l'enveloppe charnelle et puis entrer dans l'église mais bien aimé une fois qu'on constatait que ce ministère n'était pas connecté au Seigneur on passait à travers ses frères et ses soeurs eux-mêmes ils étaient comme des sacs de riz vide qui étaient postés devant les églises et nous passions pour entrer dans les églises une fois dans l'église c'est le ministère chargé de l'intercession et la délivrance on soufflait sur ce ministère un esprit de non-exauciment et après le ministère chargé de la délivrance il y a le ministère chargé de l'encadrement et souvent lorsqu'il y a des programmes on demandait que les différents cas venaient se positionner pour prier pour ces personnes mais bien aimé moi et mon staff nous étions toujours les premières personnes à nous positionner devant pour qu'on vienne prier pour nous et pendant qu'il est bien aimé en train de prier pour nous alors j'ai sémé dans la vie de ce bien aimé la séduction l'impudicita le désir sexuel pendant qu'il est en train de prier bien aimé alors à travers ses regards j'ai capté ses regards pour sémé en lui le désordre spirituel la saleté spirituelle pour amener ce bien aimé frère ou cette bien aimée soeur à vomir le Seigneur et à retourner à ses vômes messieurs et bien aimé en plus de ce ministère il y a le ministère chargé de la louange et de l'adoration que j'utilisais par rapport à la séduction et c'est à travers ce ministère que je travaillais que les esprits de mort travaillent d'arrache aux pieds le ministère chargé de l'adoration et la louange mais bien aimé c'est le seul ministère qui accompagne les enfants de Dieu au ciel c'est le seul ministère parce que les anges passent leur temps à adorer le Seigneur donc bien aimé ce ministère qui va épouser la mondanité des cantiques mondaines avec des pas de danse mondaines mais bien aimé j'ai des mots du coeur quand j'entends ce ministère chanter des cantiques à la gloire du diable j'ai des mots du coeur et voilà pourquoi lorsque le peuple de Dieu danse alors je me pose la question est-ce que les enfants de Dieu même écoutent véritablement ces cantiques qui passent est-ce qu'ils écoutent est-ce qu'ils essaient d'analyser est-ce qu'ils essaient de peser est-ce qu'ils essaient de comprendre et aujourd'hui dans l'église le diable a transposé l'effet des générations et dire encore moi je suis du nord mais j'ai des mots du coeur quand des bien-aimés frères chantent et puis on dit cribé j'ai des mots du coeur est-ce que vous savez qui est ce cribé est-ce que vous savez on dit cribé j'ai des mots du coeur et puis les enfants de Dieu vont esquisser des pas de danse des chasseurs bien-aimés nous devons prier pour demander à l'éternel il va nous inspirer nous allons esquisser des pas de danse à la gloire de notre Dieu il y a plusieurs ce que le diable a transposé dans l'église et aujourd'hui nous voyons tous ces cancilles démoniaques qui sont chantés dans les églises il y a aussi le ministère chargé de l'encadrement de la femme le ministère chargé de l'encadrement de la jeunesse et le ministère chargé de l'encadrement des familles le bien-aimé l'église les dédiait ses ministères ses femmes ses familles et la jeunesse l'église d'une manière délibérée me disait occupe-toi de ces ministères et je m'occupais de ces ministères et nous aurons l'occasion de découvrir cela lorsque nous allons parler des larmes dites fatales dans le monde des ténèbres il y a aussi le ministère chargé des finances et ce ministère a aussi travaillé pour moi dans les églises nous aurons aussi l'occasion de découvrir ce qui se passe dans ce ministère ce ministère l'éternel a associé à son règne et plusieurs vont utiliser les finances pour leurs propres besoins et non pour les besoins de l'éternel des arbres bien-aimés il y a aussi ces hommes ces serviteurs de Dieu il y a les présidents des cultes donc tous ceux-là voient s'ils n'étaient pas connectés au Seigneur ils étaient nus quand bien même ils étaient habillés mais ils étaient nus devant nous et ceux-mêmes qui donnaient le message ce message ne venait pas de Dieu et les enfants de Dieu regardaient sans voir et les enfants de Dieu écoutaient sans entendre parce qu'on soufflait sur les enfants de Dieu l'assoupissement l'assoupissement la pésanteur le sommeil et la distraction à outrance et bien-aimés en plus de cela il y a les hommes de Dieu mais j'avais pour mission d'emmener les hommes de Dieu à focaliser leurs prédications sur la prospérité et la bénédiction financière et non sur la repentance vraie la repentance sincère complète et profonde et la vie de sainteté que puissent emmener les enfants de Dieu au ciel et plusieurs sont ceux-là qui vont focaliser les prédications sur la prospérité et la bénédiction financière et bien-aimés en plus de ceux-là et vous savez les enfants de Dieu ils vont aimer le monde plus que Dieu vous savez chaque année dans le mois de décembre le mois de décembre c'est le mois au cours duquel le diable va faire l'apothéose de tout ce qui a été fait pour voir qu'est-ce qu'il reste à faire et puis essayer de rattraper véritablement le temps si la quantité de sang qui devait être donnée n'a pas pu être atteint par le continent par les pays par les régions les villes et même par les églises alors il fallait tout faire pour rattraper le temps donc c'est la période de l'apothéose et les enfants de Dieu profite de cette période encore pour se livrer davantage à tout ce qui est pervers tout ce qui est abominable et le lendemain le mois de décembre je parcourais les différentes villes et comme j'avais la capacité d'être partout à la fois alors j'étais partout à la fois et j'avais des cadeaux empoisonnés que je partais de subir à certaines personnes ces personnes faibles c'est à dire ces personnes étant démunies ces personnes n'ayant pas les moyens financiers alors c'était une occasion pour moi d'attirer ces personnes les emmener à accepter les travailleurs pour le diable pour moi donc bien aimé je partais vers ces personnes et premièrement c'est dans les différents établissements et voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que celui qui ne sait pas gêner celui qui n'a pas une vie de prière mais c'est ce qu'il a c'est ce qu'il va transmettre à son enfant si tu n'apprends pas à ton enfant à dire non aux inconnus alors mais ton enfant sera initié au spiritisme au mysticisme à la sorcellerie si tu n'apprends pas ton enfant à savoir fermer la bouche lorsqu'il sort de la maison alors bien aimé je voudrais te dire que déjà ton enfant sera initié ou du moins il sera peut-être même qu'il est déjà initié et bien aimé nous étions dans les différents établissements pour distribuer des pastilles aux enfants pour distribuer des beignots aux enfants pour distribuer tout ce qu'un enfant pouvait aimer nous distribuions tout cela dans les différents établissements pour distribuer de l'argent aux enfants et dans le but d'initier ces enfants au spiritisme parce que voyant que les personnes adultes déjà prenaient conscience de la gravité de ce qui se passait et ces personnes acceptaient de se repentir alors il fallait changer des stratégies et cette fois-ci amener plusieurs enfants à être initiés donc si malgré la consécration je ne pouvais pas atteindre certains enfants alors j'utilisais ces pastilles cette période du mois de décembre j'initiais tous ces enfants au spiritisme à la clairvoyance dont je donnais toutes ces choses à ces enfants et en plus de cela bien aimé il y a des parents qui aiment tellement leurs enfants que pendant cette période de décembre ils venaient déduire les enfants à la reine du ciel à la reine de la séduction ils déduiaient les enfants au monde des ténèbres et ils marchaient acheter des cadeaux des poupées pour dire à ces enfants maternité précoce donc bien aimé lorsque les parents vont acheter des cadeaux sur le marché pendant cette période alors c'est une adoration du monde des ténèbres et c'est en ce moment là que ces enfants qui vont prendre ces cadeaux si c'est une poupée alors j'ai soufflé dans la vie de ces enfants maternité précoce si ce sont des fusils j'ai soufflé dans la vie de ces enfants vols à mes armées et bien aimés ainsi de suite ainsi de suite et moi je voudrais encourager les parents si tu veux faire un don à ton enfant fais-le avant ou après et surtout que ce soit des jeux éducatifs des jeux pour amener les enfants à être éduqués des jeux éducatifs que tu peux offrir à ton enfant mais bien aimé en plus de cela il y a aussi ce qui se passait dans les marchés et pendant cette période vous savez chacun avait son travail moi personnellement j'ai accepté le Seigneur et les autres sont encore là-bas qui continuent encore de travailler pour le monde des ténèbres ils vont uriner sur tout ce qui se vend dans les marchés et nous aurons l'occasion de découvrir cela lorsque nous allons parler des esprits des morts donc bien aimé il y a aussi le 30e décembre et plusieurs sont ceux-là qui vont attendre seulement cette période-là pour prier mais pourquoi attendre cette période-là pour prier pourquoi quand on parle du 30e décembre et le 30e décembre on dit quel nom le 30e décembre porte le nom de Saint-Sylvestre mais est-ce que vous connaissez qui est Saint-Sylvestre mais Saint-Sylvestre c'est un loup-garou ce démon-là un cannibale un vampire assoiffé de sang c'est ce démon-là qui est libéré pendant cette période-là qui a pour mission de recueillir beaucoup plus de sang beaucoup plus de sang voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des accidents de meurtre des gens qui vont se poignarder avec des bouteilles cassées à la Saint-Sylvestre le mois de décembre et pendant cette période-là c'est le mois du gaspillage le gaspillage que nous soufflons sur le mois de décembre et le mois de la misère le mois de la faim le mois des difficultés c'est le mois de janvier mes bien-aimés voici un peu cette petite mission que le diable m'avait confiée parmi tant d'autres dans les églises et si malgré la mission dans les églises il y a ceux qui sont les véritables enfants de Dieu mais qui persévèrent qui ne trébuchent pas qui demeurent fermes qui ont une vie de prière une vie de sainteté alors c'est en ce moment-là que j'utilisais les finances c'est en ce moment que j'utilisais les biens de banque bien-aimés j'emmenais les enfants de Dieu à ne pas obéir aux règles aux ordonnances à la loi aux préceptes que l'éternel a prescrit pour eux-mêmes leur propre bien vous savez bien-aimés quand bien-aimés nous étions des personnes de mauvaise vie mais j'ai payé ma dîme et plusieurs vont se poser la question mais comment est-ce qu'elle a payé sa dîme puisqu'elle n'appartenait à aucune église bien-aimés j'ai payé ma dîme mais cette dîme à quel moment je la payais je passais dans les églises avec mon père déçu lorsque c'était l'heure des offrandes et que le peuple de Dieu commençait par prier pour les offrandes alors c'est en ce moment-là qu'on se déportait et qu'on se faufilait parmi le peuple de Dieu qu'on partait déposer nos enveloppes nos dîmes mais bien-aimés en réalité ces enveloppes qu'on partait déposer c'était des serpents donc on dit que celui-là même qui est chargé des finances mais s'il ne prit pas véritablement pour les offrandes pour les dîmes alors il va en compte à Dieu parce que l'éternel l'a mandaté l'éternel l'a choisi il l'a associé à son patrimoine financé c'est lui qui gère le patrimoine de l'éternel donc il doit prier et ces serpents qui étendent dans cette corbeille-là ont une mission de s'aimer dans la vie des enfants de Dieu la misère et la pauvreté l'éternel j'utilisais les prémices j'accusais les enfants de Dieu devant Dieu lorsque nous prenons dans le livre le proverbe le proverbe chapitre 3 verset 9 à 10 nous parlons des prémices le proverbe chapitre 3 le verset 9 à 10 nous parlons des prémices il y a aussi lévitique 27 le verset 30 qui nous parle des dîmes malaché 3 le verset 8 à 11 qui nous parle aussi des dîmes et des offends ecclésiastes 11 le verset 1 qui nous parle des dons et des cotisations bien aimé pour nous dire que dans l'église mais tout est ordonné il y a certaines personnes qui diront que ce n'est pas nécessaire de payer la dîme ce n'est pas nécessaire de donner la prémice la prémice on se donne la dîme on se paye et on sème à travers les offends les dons et les cotisations bien aimé la prémice c'est pour les sacrificateurs qui te bénissent ou pas toi tu donnes la prémice que ce soit de ton travail que ce soit de ta récolte tu dois donner la prémice il y a aussi la prémice aussi de nos enfants mais souvent plusieurs décident avant Dieu je veux que mon enfant devienne chef d'état je veux que mon enfant devienne directeur de société sauf qu'un enfant que cet enfant soit consacré à l'éternel et qu'il soit au service de l'éternel il y a la dîme bien aimé la deuxième partie de ton revenu que tu dois donner à l'éternel mais pourquoi bien aimé l'éternel a eu compassion de moi à cause de la dîme à cause de la sémence j'aménais les enfants de Dieu à ne pas donner les prémices à ne pas payer les dîmes j'aménais aussi les enfants de Dieu à ne pas offrir à Dieu pendant les cultes pendant les programmes à ne pas faire don à l'église ou bien même à publier partout que ce sont eux qui ont donné ces sous ceux-là et j'aménais aussi les enfants de Dieu à ne pas cotiser et à passer le temps à mémurer à manger de jour et bien aimé j'utilisais des stratégies et la première stratégie c'est la tontine la tontine est-ce que vous connaissez l'origine de la tontine quand je vois des enfants de Dieu qui se met dans la tontine vraiment ça me fait très mal bien aimé c'est ce que se passe dans le monde des ténèbres qui est transposé que nous voyons d'une manière physique visible dans le monde des ténèbres les sorciers quand ils vont s'organiser les mystiques alors ils doivent détruire tout le rôle toi tu as donné alors demain c'est toi après demain c'est l'autre ainsi de suite bien aimé c'est une tontine donc en faisant cette tontine visiblement ça veut dire que toi tu contribues à la destruction des enfants de Dieu toi tu aimes les enfants de Dieu à s'appauvrir davantage est-ce que tu connais la mentalité de la personne qui est à côté de toi est-ce que tu connais la mentalité de la personne à qui tu donnes ton argent bien aimé c'est un dévoreur moi j'étais une dévoreuse et je dévorais les finances j'aspirais les finances des enfants de Dieu toutes les fois que les enfants de Dieu faisaient des pratiques qui étaient contraires à la parole de Dieu alors je les accusais devant Dieu en rappelant à l'intérieur voici ce que tu as dit et comme il a dit dans le livre des ecclésiens sur le chapitre 5 verset 9 que celui qui cherche l'argent n'est jamais rassasié alors bien aimé je rappelais cela à l'éternel pour dire que la tontine est de moi alors comme ces enfants au fond la tontine cet argent m'appartient mais bien aimé tu vas constater que tu ne peux rien faire avec la tontine tu ne peux rien faire et en plus de cela quand les enfants de Dieu vont donner leur argent à la tontine n'ont plus rien pour contribuer à l'église en plus de la tontine il y a des associations associations ethniques si c'est une association pour propager la bonne nouvelle de Jésus Christ je suis par contre il n'y a pas de problème si c'est une association pour aider les enfants de Dieu à accepter Jésus Christ pour évangéliser pour construire les maisons de Dieu je suis d'accord il n'y a pas de problème si c'est une association pour aider les pauvres les veuves les orphelins les malades je suis d'accord mais une association ethnique pour préparer la mort n'est-ce que des mois qui gouverne les associations les associations sont faites pourquoi on dit demain s'il y a la mort donc déjà vous préparez la mort vous prophétisez la mort on dit demain si toi tu as fait un enfant mais celui qui n'est pas marié alors vous poussez cette personne à l'impudicité les associations ethniques et bien aimé vous allez voir pendant les associations qu'il y a la grande réunion qui est tenue visiblement que tout le monde voit mais il y a aussi une association officieuse que ceux ceux qui sont les adeptes de cette association officieuse voilà association d'association et c'est cette association officieuse qui va décider de ce qui doit être fait si c'est un mouton qui doit être tué c'est un enfant si c'est un peu c'est un adulte si c'est un mouton et un peu c'est une femme enceinte alors bien aimé ces associations ethniques attention danger et bien aimé quand bien aimé moi j'étais une personne de mauvaise envie mais j'étais fidèle je donnais la prémisse de ce que je gagnais je donnais je payais ma dîme et je s'aimais à travers les offrandes vous allez constater bien aimé que les mystiques les résistus ici toutes ces personnes qui sont dans les sectes permissieuses savent donner que les enfants de Dieu aiment ils donnent et quand ils finissent de donner alors ils vont accuser les enfants de Dieu de vendre et bien aimé en plus de cela il y a aussi le 666 nous allons essayer de faire un calcul ensemble inscription 1000 francs subscription 10 000 plus 1000 francs ça fait 11 000 sur 4 mois 11 000 1 plus 1 2 plus 4 ça fait 6 le premier 6 4 mois après vous recevez 105 000 1 plus 5 ça fait 6 le deuxième 6 et important pourcentage de 10,50% 1 plus 5 ça fait 6 le deuxième 6 666 la marque de la bête le placement d'argent l'agro business l'argent facile bien aimé la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas qui ne mange pas non plus la Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire la Bible la Bible n'a pas dit il faut t'asseoir et puis tu vas manger sans travailler non l'ouvrier mérite son salaire tu travailles tu auras un salaire mais c'est trop facile bien aimé c'est trop facile de ne pas travailler et puis simplement tu vas t'inscrire et tu vas donner le nom de 15 personnes ou bien tu vas donner le nom de certaines personnes ou bien tu vas donner le nom de tes enfants et puis quelque temps après tu vas percevoir de l'argent gratuitement parce que tout simplement tu as écrit ton nom et puis tu as écrit le nom de certaines personnes et tu reçois de l'argent mais bien aimé c'est la bénédiction de toutes ces personnes-là que tu as vendues et en contrepartie tu reçois de l'argent alors ces personnes sont condamnées à rester misérables ces personnes vont vivre la misère et la pauvreté si elles ne sont pas violentes dans la prière et ce sont leurs descendants qui resteront misérables et pauvres placements d'argent bien aimé aujourd'hui je constate que plusieurs hommes, femmes plusieurs sont dans des placements d'argent mais bien aimé tu es déjà marqué par la main tu es marqué par la main tu es marqué parce que tu as décidé d'acheter tu as décidé de vendre ton âme et le diable aussi il va te donner de l'argent il achète ton âme parce que toi même tu as décidé de te vendre d'une manière gratuite et bien aimé en plus de cela il y a l'esprit de la mondicité lorsque nous partons au culte les enfants de Dieu vont ouvrir à l'éternel et en allant donner à l'éternel ils marchent comme s'ils étaient au funérail c'est au funérail qu'on s'élève on dit je donnais mon temps et on marche on va donner alors que quand tu vas donner Dieu t'a donné avec le choix toi aussi tu dois être reconnaissant en donnant c'est une manière de s'aimer c'est une manière d'adorer Dieu mais quand on adore Dieu ton adoration doit être sincère tu dois donner à l'éternel avec le choix mais bien aimé les enfants de Dieu ne savent pas donner avec le choix mais toi tu ne peux pas bien aimé pour ceux qui ont déjà travaillé dans le monde de ténèbres adorer certains d'une manière bizarre non 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 quand tu dois l'adorer mais tu dois véritablement l'adorer quand tu l'adores tu l'adores véritablement voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que celui qui n'a pas accepté Jésus Christ véritablement celui qui n'a jamais vécu cette expérience avec le diable sa manière d'adorer Dieu est différent de celui qui a servi le diable parce que lui sa manière d'adorer est en don de si mais celui qui a servi le diable sa manière d'adorer n'est pas en don de si parce qu'il sait ce qui se passe il sait et bien aimé les enfants de Dieu vont offrir à Dieu et pire encore ils vont donner des pièces lisses ils vont donner les billets de banque sales déchirés et souvent même ils vont froisser les billets de banque ils vont jeter dans la corbeille une manière de dire tiens laisse moi tranquille bien aimé quand tu vas tu donnes ces pièces lisses ces billets de banque déchirés qui ne sont pas désirés et que tu donnes aussi avec la maîtrise dans ton coeur bien aimé ton offrande ne va nulle part ton offrande reste là mais quand tu donnes avec joie et que tu choisis les billets de banque qui sont beaux que tu donnes à l'éternel alors Dieu agrée Dieu agrée ton offrande parce que l'offrande que tu vas donner représente les difficultés moi je ne sais pas si les autres ont l'habitude de le faire mais moi personnellement avant même de partir à la prière mon offrande est d'abord préparée à la maison et je présente à l'éternel toutes mes supplications voici l'offrande que j'ai prévue voici mes besoins et quand j'arrive au culte alors je vais déposer en rappelant à l'éternel que c'est tous ces différents problèmes que je dépose au pied de la croix de notre Seigneur Jésus Christ bien aimé nous constatons que plusieurs vont épouser la mendicité en 1er janvier nous allons voir nos enfants mourir passer par là pour dire bonne année 1er janvier ça c'est l'esprit de la mendicité bien aimé pendant cette période des enfants qui venaient pour dire bonne année mais je leur donnais des choses envoûtées des cadeaux envoûtés de la boisson envoûtée des repas envoûtés bonne année quand on donne ma bonne année c'est la mendicité l'esprit de la mendicité qui est soufflé dans la vie de ces enfants lorsque moi j'étais encore dans ma famille musulmane malienne bien aimé et là-bas selon le Coran il y a les mondiaux qui vont s'asseoir devant les mosquées pour attendre quelque chose les bien aimés et toute cette pratique on le faisait mais maintenant le diable a demandé que cela soit transposé dans les églises et aujourd'hui on constate que même les grandes personnes vont demander leur bonne année donne moi mon bonne année et jusqu'à ce jour les enfants de Dieu vont demander leur bonne année l'esprit de la mendicité et il y a aussi des enfants de Dieu que j'aménais à ne même pas exercer d'activité qu'ils étaient paresseux parce que tout simplement je soufflais l'esprit du paresseux dans la vie de ces enfants de Dieu et ils devenaient paresseux dans la maison de Dieu et ils passaient leur temps à devenir des mendiants ils vont mendier durant toute cette période pour exercer une activité c'est tout leur demander l'esprit de la mendicité et il y a aussi le vol dans l'église et cet esprit que je sémets dans la vie de ceux qui sont chargés de garder les finances et les dénames l'esprit du vol et nos bien-aimés vont compter l'argent et vont empêcher une partie bien-aimés l'argent qui appartient à l'éternel c'est pour l'éternel mais lorsque tu empoches cet argent bien-aimé qui ne t'appartient pas c'est du vol et si bien-aimé tu devais payer ta dîme à 1000 francs et que tu donnes 999 francs alors bien-aimé moi j'accusais ces personnes devant Dieu en disant que voilà il a volé ton argent c'est un voleur tu as dit dans ta parole que dehors les voleurs les menteurs mais celui-là qui prétend être ton enfant mais est un voleur parce qu'il a dit qu'on s'élève à 1000 francs et il t'a donné 999 francs c'est un voleur donc il m'a parti bien-aimé mieux faut payer plus que ce que tu dois donner que de payer moins donc bien-aimé le vol dans l'église voler le patrimoine de l'éternel des armées j'emmenais plusieurs enfants de Dieu à le faire et dans le but de pouvoir les accuser devant Dieu et il n'y a pas petit vol le vol c'est vol même que ça soit homme et femme le vol c'est vol moi j'ai été condamné à cause d'un morceau de craie lorsque j'étais à l'école premier un morceau de craie le bien-aimé vol c'est vol il n'y a pas de petit vol même si tu es le chef de famille que tu as donné l'argent à madame que madame a fait la cuisine et qu'elle a fini de te servir que tu vas encore te servir que tu n'as pas demandé à la maîtresse des maisons tu as volé et même si madame tu lui as donné 500 francs qu'elle a fini de faire le marché il reste 25 francs qu'elle a acheté quelque chose pour consommer qu'elle n'est pas venue te dire voici ce que j'ai fait de la monnaie restante elle a volé parce que c'est donné pour le marché et non pour ses besoins personnels donc bien-aimé vol c'est vol il n'y a pas de petit vol et en plus de cela il y a aussi la monnaie bien-aimé dans l'église de Jésus Christ les enfants de Dieu après les différents cultes ils vont se positionner le chargé des finances va faire directement la monnaie va commencer par du sublime moi je venais prendre cette monnaie et en lui et là ce sont des serpents que j'ai donnés qui dévoraient l'argent de l'église donc bien-aimé pour vous dire que lorsqu'il s'agit de monnaie bien-aimé attendez d'abord vos priers et c'est celui-là seulement l'autorité l'autorité suprême celui-là qui a été établi sur l'église c'est lui qui va faire sortir de sa bouche échangé et j'ai besoin des billets alors en ce moment-là cela n'engage que lui et lui mais selon celui qui est chargé des finances tu prends et tu commences déjà à faire de la monnaie c'est un péché devant Dieu parce que tu es coupable de la misère et de la pauvreté il se vit dans l'église et bien-aimé en plus de cela j'amenais plusieurs enfants du Dieu à ne pas considérer l'argent et voilà pourquoi plusieurs enfants du Dieu ne savent pas qu'en tant qu'enfants du Dieu on ouvre un compte dans la banque des réconciliations dans la banque des reconnaissances du moins et des souvenirs de l'éternel dans la banque des réconciliations quand on est un enfant du Dieu il faut ouvrir son compte dans la banque des réconciliations bien-aimés nous avons tous un compte en banque la banque des restes chacun a un compte par rapport à son besoin mais nous devons tous avoir un compte dans la banque des réconciliations et bien-aimés lorsque nous aurons des situations nous serons face à des situations alors les anges de Dieu verront si nous avons les nécessaires pour pouvoir subvenir nos besoins ou bien aux besoins de nos familles ou bien même de notre descendance et bien-aimés si malgré les finances je ne pouvais pas atteindre les enfants de Dieu je constatais que les enfants de Dieu étaient obéissants étaient soumis alors j'utilisais les esprits de mort la puissance de la mort l'esprit des cimétières l'esprit de corbière mais qui sont ces esprits de mort d'où viennent-ils et que font-ils nous aurons l'occasion de découvrir cela mais je voudrais simplement te dire avant de parler de ces esprits de mort je vais d'abord t'expliquer comment est-ce que j'arrivais à avoir plusieurs de ces démons à ma disposition je vous avais dit que déjà étant mariée aux esprits de mort j'étais la reine des esprits de mort et j'étais aussi leur épouse mais sachez bien-aimés que l'esprit de mort est la plus grande industrie du diable sur la terre la mort dans tous les domaines la mort financière la mort physique la mort spirituelle la mort dans tous les domaines de la vie des êtres humains c'est la plus grande industrie l'esprit du mort et bien-aimés nous allons prendre l'exemple de deux personnes deux frères aînées dans l'église de Jésus-Christ un premier frère que lui étant couvert il va avoir une vie d'intimité véritable avec le Seigneur mais ce frère ne va pas hésiter à se repentir devant tout le monde en disant que lui il est une personne de très mauvaise vie mais à cause de ce que sa repentance est sincère complète et profonde alors l'église va commencer par se méfier de ce frère ils vont dire celui-là il faut te méfier de lui la fois passée il a dit que c'est lui il est un grand sorcier il faut te méfier de lui parce qu'on ne sait pas à quel moment il peut faire le mal et un autre frère est dans l'église et celui-là il ne va jamais dire sa vraie identité et on dira que mais ce frère-là vraiment Dieu l'utilise effectivement Dieu va l'utiliser son Dieu va l'utiliser il va opérer des miracles des guérisons mais comme ce frère étant utilisé par Dieu par son Dieu alors on dira que ce frère-là il est l'homme selon le cœur de Dieu et d'un aimé ces deux frères qui en réalité devaient vivre soit 90 ans mais vont mourir très jeunes dans la fleur de l'âge le premier frère il va mourir il va tomber malade il ne va pas recevoir bénéficier de la visite de l'église il sera abandonné le deuxième il va bénéficier de la visite de l'église et même il va même prier pour lui mais il va mourir et le premier frère n'ayant personne à côté de lui continuant sa répentance alors bien aimé ce frère-là sera assisté par les anges de Dieu et ce frère aussi va mourir et les anges de Dieu viendront le prendre et le conduire au ciel mais le deuxième frère que l'on appelle celui-là même qui le faisait du miracle alors ce frère-là les démons viendront le chercher et c'est ce frère-là ce genre de personnes quand elles meurent qui venaient travailler pour moi parce que tout simplement elles ne pouvaient pas éviter le ciel elles vont passer sur restant ces années-là à mes services jusqu'à un certain temps avant de partir répondre à les jugements et puis aller en enfer donc bien aimé voici un peu comment j'arrivais à recenser toutes ces personnes donc j'avais plus de des 12 000 démons qui travaillaient pour moi j'avais une légion des démons qui travaillaient pour moi et toute cette puissance des ténèbres-là qui travaillaient pour moi étaient à mon service et bien aimé pour des personnes qui ont utilisé des accessoires pendant les prières mais ce sont des esprits de mort ces accessoires vous savez bien aimé tous ces esprits de mort sont attirés par ces accessoires et ils sont dans ces accessoires vous allez constater que plusieurs sont ceux-là qui vont utiliser les eaux bénites qui vont utiliser les bougies qui vont utiliser les gravures qui vont utiliser des statuettes des chapelets et toutes ces choses et bien aimé tous ces accessoires qui ne viennent pas de Dieu mais qui ne sont que la représentation du diable et aujourd'hui plusieurs personnes vont utiliser le chapelet alors il fallait aussi amener les enfants de Dieu à porter les chapelets à utiliser les chapelets nous avons l'occasion de découvrir ceux-là bien aimés les chapelets réciter chanter et prier et il y a aussi ce qui va se passer pendant des funérailles vous allez constater que des personnes qui vont tomber en transe on dit celui qui est mort c'est lui qui est en train de parler c'est faux c'est faux bien aimé ce sont des sorciers qui sont à côté qui sont en train de parler celui qui est mort il est mort c'est fini il n'y a plus rien à faire il va parler à qui c'est faux celui qui tombe en transe ce sont des sorciers qui sont à côté ou bien souvent vous allez constater des gens qui chargent qui disent qu'ils chargent des morts et puis qui font le tout dans le village c'est un règlement de compte bien aimé c'est un règlement de compte c'est tout c'est un règlement de compte c'est faux tout ce qu'on vous dit c'est faux on vous dira que une personne qui est décédée on doit prier pour la personne mes parents musulmans ont l'habitude de le faire on dit le jour qu'il est mort on doit prier pour la personne il y a la cérémonie le troisième jour le septième jour le quarantième jour et ainsi de suite bien aimé c'est faux ça ne va nulle part c'est faux et on vous parlera aussi des messes de requiem c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux